Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous emmène à Vassandor ! Et oui, si je vous emmène ici, c'est parce que j'ai quelque chose de particulier à vous montrer et c'est le Cap Jaune. C'est une petite balade qui dure environ entre 40 minutes et 1h30 donc je vous emmène tout de suite à la découverte de ce lieu que je trouve magnifique. Vous savez quoi ? Sachez que ce littoral fait partie d'un des mieux conservés du Sud donc on a quand même de la chance de pouvoir profiter des belles vues que celui-ci nous offre. Alors, continuons à marcher ! Vu la densité de la végétation, j'avoue que j'ai un petit doute ! Je crois qu'on s'est tête paumée ! On va voir si on peut aller quand même là-bas mais... Ouais, bah non, c'est bien ce qu'on pensait, on s'est trompé donc demi-tour, droite-gauche ! Si vous ne voulez pas vous perdre comme nous, et bien c'est simple, suivez ces petits points blancs ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Vous voyez derrière moi, nous sommes arrivés au Cap Jaune ! Donc on va entamer une petite descente pour aller au plus près de cette falaise ! Mais je ne vous conseille pas d'emmener les enfants avec vous, ça peut être quand même dangereux ! Donc suivez-moi ! Sous-titres par Jérémy Diaz ! Prenez des chaussures à crampons, c'est essentiel. Et voilà, nous sommes arrivés au pied de cette falaise qui mesure 50 mètres de haut. Il faut savoir que ce sont des laves qui se sont déversées dans l'eau. Cette falaise est constituée de débris magmatiques et de blocs de lave anciennes, ce qui lui donne cette couleur particulière. Je vous laisse l'admirer tant qu'à moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501